Je vais te planter au début. Oui, c'est vrai ? Pas sûr. Allez, ça va être bon. Il faut que je sois un peu là-dedans. Alors, Alain Ancel. Monsieur Cotton. Docteur Cotton de Barcelone. Docteur Alain Ancel, dis-nous où tu es Alain. Moi, je suis professionnellement. Je suis à Thionville, dans l'Est de la France, à 20 km de la frontière luxembourgeoise. Ce qui nous permet d'avoir une zone d'achalandise assez importante. C'est le pays des quatre frontières, entre Luxembourg, Belgique, Allemagne. Et tu es là-bas depuis combien de temps ? Je me suis installé le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 1984. Donc, ça fait 35 ans. Très bien. Et alors, toi, tu es venu comment à l'implantologie ? C'est tout simplement en rencontrant un malouin. Un malouin émérite, le docteur Minetré, que vous connaissez bien. Il connaît très bien Didier, oui. Qui m'a mis le pied à l'étrier. J'étais tout jeune dentiste, je venais de m'installer. Et je suis allé le voir travailler. Et c'est là que j'ai découvert l'implantologie de façon générale. Et plus particulièrement l'implantologie basale, au travers du disque-implant. Qui m'avait paru être une technique assez facile à mettre en œuvre. Mais le docteur Minetré a su calmer ma fougue. Et il m'a dit, tu vas d'abord aller te former à Nice, chez le docteur Squartessy. Et ce que j'ai fait, très rapidement. Donc, en 87, j'ai commencé. Et tu te souviens de ton premier implant ? C'était deux disques-implants dans la sainte-fise que j'ai perdu. Donc, toi, tu as commencé aussi tes premiers implants, c'était des disques ? Moi, je suis tombé dans la marmite tout jeune. Et je n'ai jamais quitté la marmite. J'ai fait le cursus inverse des étudiants qu'on peut rencontrer maintenant au début d'implantologie basale. C'est-à-dire que j'ai démarré par l'implantologie basale, par le disque-implant. Et puis, par la suite, j'ai voulu quand même m'intéresser à d'autres techniques. Donc, à l'implantologie axiale. Les greffes osseuses, les souffrées de sinus, les choses usuelles qu'on rencontre partout. Mais, au travers du système de Gérard Squartessy, qui a plusieurs systèmes, en fait. Il y a l'insertion latérale, l'insertion axiale. Puis, ensuite, les plaques qui sont apparues. Il nous a amené tout doucement vers l'axiale. Donc, à un moment donné, on a fait beaucoup d'axiale. Et là, je suis tout simplement en train de redécouvrir toutes les valeurs du disque. Du disque-implant. Qui est franchement un outil très agréable. Qui peut nous sauver de certaines situations quand on a vraiment plus d'autres choses. Alors, Alain est aussi fait partie du groupe d'enseignants du diplôme d'implantologie basale à la diplôme universitaire d'implantologie basale à la fac de Nice. Quand tu avais fait le diplôme universitaire d'implantologie axiale. Oui, axiale. Et après, tu as fait celui de basale. Tout de suite dans la foulée. J'étais dans la première mouture du diplôme d'implantologie basale. Moi, j'étais dans la deuxième. Et après, Alain, en fait, nous sommes moniteurs. Bon, toi, depuis le début, tu es moniteur au début d'implantologie basale. Et on aide, en fait, les nouveaux étudiants qui arrivent à se former là-dessus. Et là, on avait un TP justement aujourd'hui. Et un examen aujourd'hui pour ceux qui passent à la deuxième année. Alors, en fait, est-ce que... Qu'est-ce que tu dirais ? Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir avec l'implantologie basale ? Proposer les implants. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, par exemple. Quelqu'un qui n'a jamais fait. C'est une technique qui est très chirurgicale. Qui demande une grosse connaissance en anatomie. Qui demande d'être très manuel. De savoir lever des lambeaux d'épaisseur totale. On a la chance d'être au DU d'implantologie basale. On nous donne des têtes fraîches. Et donc, on arrive à faire des exercices dans le réel. Puisqu'on atteint des zones qui sont très postérieures. Qui sont très chirurgicales. La zone ptérygoïdienne, la zone zygomatique. Soulever jusqu'au pilier canin. Où on va soulever le nez. Aller chercher le trou sous-orbitaire. Toutes ces choses-là qu'on n'est pas amené à apprendre à la faculté dentaire. Et justement, on a le temps de s'approprier le geste. En fait, je crois qu'il faut leur dire aussi... Parce que les jeunes qui peuvent nous regarder. Qui sont omnipraticiens. Il faut savoir qu'on est tous passés par là. On n'est pas passés de ce niveau-là à ce niveau-là. On a une courbe d'apprentissage. On l'apprend. Puis petit à petit, on pose des implants. Au début, il faut sélectionner les implants. Mais plus facile à poser. Et après, petit à petit, la courbe d'apprentissage continue. On va faire des cas de plus en plus compliqués. Et surtout, il y a une chose aussi. C'est que dans toute l'équipe où nous sommes, les étudiants. On a quand même une connexion entre nous. Et quand ceux qui posent des implants, qui viennent se former, qui se retrouvent chez eux tout seuls, quelques fois, s'ils ont une difficulté, ils peuvent très bien se connecter avec nous. Et on est là pour donner les conseils. Parce que ça peut faire peur quand on voit les cas qui se font en implantologie basale. Parce que ça a l'air complexe. Et c'est complexe aussi. Mais c'est une courbe d'apprentissage. Et au début, vous allez commencer avec des cas simples. Petit à petit, vous allez pouvoir élever votre niveau. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est comme toute technique. C'est comme quand on fait du golf. On fait d'abord du practice. Et puis ensuite, on se fait un pinch and putt. Et puis ensuite, on fait le 9 trous. Je ne connais rien au golf. Avant de faire une compète à Evian. Et puis de rencontrer Tiger Woods. C'est simple. Il faut apprendre les gestes simples. Mais il faut apprendre la routine. Comme au golf. Il y a une routine à savoir faire. Et faire dans des cas simples. Dans des cas, notamment, apprendre à poser un disque au maxillaire, au niveau prémolaire. C'est là qu'on sait le mieux le faire. Et puis après, on va dans des zones peut-être un peu plus difficiles. Avant d'atteindre le sommet des atrophies osseuses. Bon, il faut quelques années. Il faut un peu de bouteille. Mais le DU d'implantologie basale, par lui-même, en deux ans, peut vous amener à une certaine technicité. Ce que je sais, ce dont je me souviens, c'est que ça m'a mis une fusée aux fesses d'aller au début d'implantologie basale. C'est-à-dire, rien que le fait de faire de l'anatomie dans le réel, on est beaucoup plus à l'aise avec le patient après. Parce qu'en fait, c'est plus difficile sur un cadavre que sur le réel. C'est vrai. Et en fait, je crois que la grosse difficulté, que ce soit dans n'importe quel type d'implantologie, c'est qu'il faut avoir la connaissance anatomique. En fait, il faut savoir quand vous faites une ostéotomie, quel que soit basale ou axial, savoir où on est. En fait, il faut... Et c'est pour ça que le DU, quel que soit le DU, d'ailleurs, vous apprenez en fait à l'anatomie, vous revenez dans l'anatomie, parce que ce qu'on apprend dans les bouquins, c'est une chose. Après, quand on le voit dans le réel, c'est autre chose. Et ça, ça vous permet aussi de prendre plus confiance, de ne pas vous dire, je vais essayer ça. Non, non, quand vous y allez, c'est parce que vous savez où vous y allez. Et petit à petit, avec le temps, vous allez aussi sentir les choses au niveau tactique, au niveau quand vous faites une ostéotomie, quand vous rencontrez une différence de densité osseuse, ça vous permet de savoir où vous êtes et toutes ces choses-là. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage. On est tous passés par là. Aujourd'hui, on se débrouille avec ce que l'on fait. On a fait des cas quand même qui sont complets, parce qu'on est tous du même niveau. On a bénéficié aussi du même enseignement et des mêmes échanges. Et on échange tout le temps entre nous. Et ça nous permet d'avoir en fait cette cour d'apprentissage qui nous amène à ces cas qui sont complexes aujourd'hui et qui nous évitent de passer par de la greffe et qui nous permettent de récupérer des cas de greffe quand ça n'a pas fonctionné. La greffe est quelque chose qui fonctionne très bien. Ceux qui la maîtrisent, ça fonctionne très bien. Mais quand il y a un problème de greffe, quelquefois, il n'y aurait plus de solution. Et c'est là, souvent, qu'on récupère ces cas-là. Quelque chose à ajouter, Alain ? Peut-être en niveau difficulté, tu me parlais des difficultés, c'est la spatialisation. C'est vrai. Donc, spatialisation, pour poser un implant axial, vous êtes en cristal, vous faites votre trou, vous avez pré-programmé votre geste. Tandis que là, il faut véritablement faire atteindre, puisqu'on est en insertion latérale, ou pas en insertion axiale, il faut que l'implant arrive là où il doit arriver, et tout doit être prédéterminé à l'avance. Mais bon, voilà, je crois que l'implantologie, dans son ensemble, c'est un outil, et ce n'est pas un but. Le but n'est pas de faire de l'implantologie, le but est d'apporter à nos patients des solutions fixes, fiables, et qui sont sur le long terme. Et de préférence, si on peut éviter des interventions traumatisantes, et si on peut les éviter, le faire parce que, je te dis toujours, ce que je propose à mes patients, c'est aussi des solutions, parce que, par exemple, si moi, j'avais besoin un jour de faire une implantation complète, si on me proposait de faire de la greffe ou de passer par ce que l'on fait, nous, de l'implantologie basale, c'est facile de le dire parce que j'en fais, mais il y a deux, ce sont deux types de chirurgie, on en parlait cet après-midi. L'implantologie avec de la greffe, ça fonctionne très bien, mais quand ça ne fonctionne pas, on se retrouve dans des conditions beaucoup plus complexes où vous ne pouvez pas revenir. La plupart du temps, quelqu'un qui va greffer ne va pas revenir sur de la greffe s'il y a un échec. Ce que disait Guillaume Audin, c'est que si on avait un échec d'implantologie basale, s'il était nécessaire, on peut revenir à de la greffe. L'inverse, non, ce n'est pas obligatoirement possible. Donc, comme disait Alain, l'implantologie, on est là pour aider les patients. Et après, je sais que Gérard Scantissi plusieurs fois nous a dit, quand vous commencez l'intervention, vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire je veux monter l'Everest et puis à trois quarts de chemin, je ne me sens pas bien, j'arrête. Non, quand vous y allez, allez-y jusqu'au bout parce que quand vous aurez confiance, c'est pour ça que la cour d'apprentissage, il faut la faire progressivement. Et puis quand vous sentez, vous prendrez de plus en plus d'assurance pour arriver à faire bouquin. Voilà, je pense que c'est tout nous. Donc, Alain est dans nord-est de la France, à Thionville, près du Luxembourg. Et si vous avez besoin de renseignements aussi, vous pouvez entrer en contact avec Alain. Voilà. Merci. J'ai un site internet. J'ai un site internet. Alain Ancel. Voilà, qui s'appelle SEL. Mais vous trouvez surtout sur implantologie basale et esthétique dentaire. Parfait. de façon très facile et on vous répond. C'est un site qui est généraliste sur l'implantologie basale avec quelques cas qui sont montrés. Vous posez des questions et on vous répond. Et surtout, on vous oriente vers le dentiste chevronné le plus proche de votre région géopartique. Tout à fait. Voilà. Merci Alain. Très bien. Très bientôt. Philippe, à bientôt pour d'autres aventures. D'autres aventures. Sous-titrage ST' 501